Musique J'ai été ministre en 2007, mais j'ai tout un parcours, un combat qui a précédé cette date. Musique Ma bataille, je l'ai engagée sur beaucoup de plans, mais particulièrement sur le plan électoral, puisque je me suis présentée aux élections en 1976. Je n'ai pas été élue, ni aucune femme, mais après j'ai commencé à me présenter la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois, la sixième fois, et ce n'est que la septième fois, donc 20 ans après, que j'ai réussi à être élue municipale parmi 0,34% de femmes. Et ensuite, j'ai continué avec les élections législatives, et ce n'est que la dixième fois, après tout un combat aussi dans la société civile, pour promouvoir les quotas en faveur des femmes. Donc en 2002, il y a eu 35 femmes qui ont été élues au Parlement, à travers un mécanisme de discrimination positive, qui est la liste nationale. Musique Quand je suis rentrée au Maroc en 1974, nous étions vraiment dans les années zéro des droits des femmes. Parce qu'il n'y avait pas de femmes dans les postes de décision, ni au gouvernement, ni au Parlement, ni dans les conseils municipaux. Et qui plus est, nous avions une loi, un code du statut personnel, qui était vraiment très très injuste et très inique envers les femmes. Grâce à la convergence entre les luttes du mouvement féminin, qui était vraiment très très actif, et entre la volonté, au plus haut niveau de l'État, du roi Mohamed VI, qui a présenté une réforme du code de la famille en 2003, le 10 octobre 2003, qui vraiment répondait aux attentes du mouvement féminin à ce moment-là. Dès que la réforme du code de la famille a été réalisée, ça a ouvert la porte à toute une série de réformes. Réforme du code de la nationalité, budgétisation sensible au genre, lutte contre les violences à l'égard des femmes. Et tout ce parcours a été couronné par la réforme de la Constitution en 2011, qui annonce l'égalité en droit et en liberté pour les hommes et les femmes, et la parité. Maintenant, le combat aujourd'hui est un combat contre les idées rétrogrades, parce que nous avons eu les élections après la Constitution, et le premier parti est le parti le plus conservateur au Maroc, porteur d'une idéologie qui est contraire à la liberté et aux droits des femmes. Et notre défi aujourd'hui est un débat d'idées, et de faire triompher l'idée comme quoi l'égalité est tout à fait naturelle entre les hommes et les femmes. Nous pensons qu'on a besoin d'un regain de citoyenneté pour être plus participatif au processus électoral, et nous avons besoin de promouvoir la culture de l'égalité à travers non seulement les médias, à travers l'école, à travers l'art et la culture, pour que la société s'imprègne davantage des valeurs de progrès, d'égalité et de droits humains. Aujourd'hui, bien sûr, nous sommes dans la revendication de revoir encore ce code de la famille et de l'améliorer pour le mettre en adéquation avec la nouvelle constitution marocaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.